As the deer painted for, the water saw my soul on the heart of the deer, you were lost by my heart, desire and I know to her, she did. Je vais inviter notre frère Cyprien, le frère va témoigner, est-ce qu'on va acclamer les seines ? Il va désespérer. Nous allons écouter notre frère. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'est offerte pour pouvoir témoigner encore ce soir. Comme le pasteur veut dire, le témoignage est bon, mais vu le temps qui m'est imparti, je serai. Bref, ça se passe au Nigeria, à l'Écosse, en 1996. C'était même ma quatrième année, ma quatrième année, sur le sol nigérian, là où je servais le Seigneur avec beaucoup d'applégation, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de succès. Et j'ai beaucoup aussi chanté dans les églises nigériennes, beaucoup de pasteurs nigériens aussi les connaissaient. Et surtout que des fois j'ai chanté en anglais et des fois aussi dans leur langue, Yurba, il y a eu, c'était un soir comme ça, j'ai été frappé par la tétraplégie. La tétraplégie c'est une paralysie des quatre membres. C'est-à-dire que tous mes membres, les membres supérieurs et inférieurs, totalement paralysés, avec absence totale de motricité. Mais ce qui est un peu bizarre, la sensibilité était là. Donc c'est-à-dire que si un insecte venait peut-être me piquer, il pouvait même m'appeler ses collègues, venir me piquer encore davantage parce que je n'avais aucune motricité, je n'avais même pas la force de pouvoir les chasser. Ce qui est un peu bizarre. Et je suis resté comme ça un peu pendant une année et quelques mois. Je me rappelle une fois quand j'étais encore hospitalisée à Legros, c'était le 25 décembre. J'entendais un chant, parce que c'était une clinique universitaire. Je crois que c'était une église qui était à côté. J'ai dit, ce chant m'a donné encore beaucoup d'espoir. Et tellement qu'il y a eu beaucoup des pasteurs d'ingénieurs qui ont aussi prié pour moi, quand ils ont appris que j'étais malade. Alors j'avais une foi inépendable. Mais j'avoue que même cette foi était un peu limitée. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais aucune motricité. Je ne pouvais pas boucher. C'est-à-dire, excusez-moi, même pour faire mes besoins, il faut quelqu'un, il faut quelqu'un me dire, me mettre sur un pot. Et il doit être là. Parce que s'il me lâche, je tombe. Je n'avais pas d'équilibre. Et je me rappelle même la bouche, la bouche était, même il y a un nœud qui ne se fermait plus, déformait totalement. Alors je me disais, j'avais la foi que j'allais guérir. Mais je me disais, oui, je vais guérir. Mais peut-être que je vais rester sur un fauteuil roulant. C'est ce que j'ai pensé. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, recommande ton sort à l'éternel. Et fais en lui toute ta confiance, il agit. Oui, le Seigneur agit, même au délai de ce que moi je me fais passer. Je me disais, oui, je veux guérir. Mais je vais rester sur une chaise, sur un fauteuil roulant. Mais voilà, le Seigneur m'a fait grâce. De Kinshasa, je suis encore, parce que j'étais à l'Écosse pour venir en Europe. Mais je suis retourné à Kinshasa malade. Et pour venir ici, je vous dis sincèrement, je n'ai rien sorti de ma bouche. Je suis venu représenter mon pays à un festival de jazz. Et j'ai été sélectionné. Et là où je suis parti chercher l'Europe, je ne l'ai pas eu. Je suis retourné à Kinshasa malade. Et me voici maintenant à l'Europe. Donc c'est pour dire que nous devons toujours espérer. Parce que Dieu fait au-delà de ce que nous nous faisons. Donc je remercie vous. Tout ce qui est là, je sais que vous avez prié sur tous ceux qui ont vécu ce moment-là. Vous avez prié pour moi. Mais permettez-moi de remercier encore quelqu'un. Malheureusement, il n'est pas avec nous. C'est lui qui était là. C'est lui, même quand je faisais mes besoins, il était là. Parce que même si j'ai fait le besoin, je ne pouvais même pas me nettoyer. Mais lui, il était là pour me nettoyer. C'est notre frère d'Estaure. Mais malheureusement, il n'est pas là. Que le Seigneur le bénisse encore devant toi. Merci. Amen. Le frère Cyprien m'a touché davantage par son témoignage. Je me rappelle que quand je rentre au Congo, ce jour-là, j'étais avec lui dans l'avion. Et je l'ai vu sur sa chaise roulante. Les frères Cyprien m'a dit qu'il ne sait pas, mais c'est quand il dit qu'à l'époque au Nigerien, ils ont fait beaucoup du bien. J'ai acheté l'éternel, il est Dieu, il y a qui il se trouve. C'est des choses qui sont restées ancrées dans nos esprits. Et Dieu est celui qui se souvient toujours de ce que nous faisons. Il est impossible pour ceux qui ont servi Dieu, de terminer malheur. Ah, il est impossible. J'ai pas beaucoup de temps, je parlerai de...